Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va vous parler aujourd'hui des temps du récit. Comment choisit-on les temps pour raconter ? A l'oral, on raconte souvent des faits passés au passé composé. A l'écrit, en revanche, on va préférer le passé simple. On utilisera l'imparfait pour le compléter. Mais attention, l'imparfait va s'utiliser également à l'oral en complément du passé composé. Ainsi, l'imparfait et le passé simple sont les deux temps de base du récit au passé, auquel s'ajoute entre autres le plus-que-parfait pour les faits antérieurs à l'action en cours, c'est-à-dire les faits qui se sont déroulés avant. Quelles sont les valeurs du passé simple ? Il peut être utilisé pour évoquer une action de premier plan qui est délimitée dans le temps. Il peut être utilisé pour évoquer une succession d'actions qui vont faire avancer le récit. Et enfin, il peut être utilisé pour exprimer une action unique qui ne se déroule qu'une seule fois. Quelles sont maintenant les valeurs de l'imparfait ? Il va être utilisé pour des actions de second plan, non délimitées dans le temps. Il peut être utilisé pour la description de décors, de gens, de choses. Et enfin, l'imparfait est utilisé pour les répétitions ou pour les habitudes. Ce qu'il faut retenir dans un récit au passé, on raconte à l'imparfait pour les actions de second plan et au passé simple pour les actions de premier plan qui font avancer le récit. On utilisera le plus-que-parfait pour les faits antérieurs à cette action. Et voilà !